Salam a tous, on a la joie de continuer ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique les amis d'après la Torah et avoir bien évidemment une notion qui est fondamentale qui est ce qu'on appelle être sa mère Bechelko, être heureux de sa part, cette qualité-là d'être, pas simplement de se contenter de ce que j'ai, la fausse traduction, c'est qui celui qui est l'homme riche, celui qui se contente de ce qu'il a, non non non, celui qui est heureux pleinement de ce qu'il a parce qu'il a la Emunah que tout lui vient d'Akadosh Baruch Hu, un homme il doit être heureux de sa part, sa part c'est tous les détails de sa vie, matériel, spirituel, les montées, les descentes et l'argent, chacun en fonction de comment Kadosh Baruch Hu, il le dirige dans sa vie, selon sa mission particulière et c'est pourquoi un homme il doit faire attention que dans le budget qu'Hachem va te donner dans ton mois pour vivre, tu ne dois pas dépenser pour toi-même ou pour les gens de ta maison plus que ce que Hachem t'a attribué, tu ne dois pas aller faire trop de futilité, de dépenses futiles, bien sûr que ce qu'il y a besoin il faut le faire, mais tu dois rester dans le cadre de ce qu'Hachem t'a donné, les moyens pour l'instant de le faire pour ta mission et pas comme les gens on a l'habitude dans la génération dans cette société de consommation où les gens ils gaspillent l'argent, pourquoi ? Parce qu'ils veulent vivre dans des niveaux de vie très élevés, etc. et ils vont vivre au-dessus de leurs moyens et ils se rendent dans des difficultés après à assumer au niveau financier, tout ça à cause un peu de recherche des honneurs parce qu'ils veulent se faire voir bien ou dire moi aussi j'ai le nouveau téléphone, j'ai le nouveau truc, j'ai le nouveau machin comme les autres, etc. Tout ça à cause de l'orgueil, Khadosh Hashanam. Et à cause de ça, Khadosh Hashanam, on en arrive à ce qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux qui sont causés au niveau matériel et en particulier au niveau spirituel. Parce qu'à cause de ça, Khadosh Hashanam, les gens s'éloignent de la crainte du ciel et de l'accomplissement de la Torah, parce qu'ils ne sont pas connectés en réalité à leur mission et à la Hashgaham pratite qu'Hachem y met dans leur vie par rapport aux moyens de subsistance qu'il leur donne. Les gens qui ne se contentent pas, qui ne se suffisent pas de ce qu'il leur donne dans la Parnassah, ce qu'il leur présente au quotidien, et qui veulent vivre une vie comme ça dans la largesse, au-dessus de leurs moyens, pour du kavod, pour des honneurs, pour de la fierté, etc. Sur eux, le verset nous dit, Shlomo Hameler, le roi d'Israël qui est le plus sage de tous les hommes. Dans Mnichlé, Yud Gimel nous dit, Le vent des fauteurs, il sera toujours manquant. T'as beau manger, t'as beau consommer, t'as l'impression qu'ils t'en font encore deux fois plus. C'est-à-dire qu'on a constamment, si on ne travaille pas la qualité d'être heureux de sa part, on a constamment le sentiment qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Et plus on en consomme, et plus on a faim. C'est pourquoi un homme, il doit se rappeler de travailler cette qualité du contentement et d'être heureux de sa Parnassah qu'il lui donne. Et même si ta Parnassah, elle est comme elle est, faire un effort d'aller pouvoir donner de la Tzedaka, d'aller donner le Mahasir, comme le Shohan Arur, il le demande à chaque juif, chacun en fonction de son niveau de Parnassah qu'il a. On va l'écouter Moharan, enseignement numéro 54, Dora 54, qui est disponible sur joie-de-vivre.org. On l'a fait pour Hachem ensemble. Et bien là-bas, il nous dit, Rabbi Nachman, que par la qualité du contentement, d'être heureux de ce qu'on a, et par la qualité de faire la Tzedaka, de donner la Tzedaka en fonction de l'argent qu'Hachem t'a donné, et bien donner de la Tzedaka. Grâce à ça, il nous dit, Rabbi Nachman, on fait des réparations extraordinaires et on amène des abondances merveilleuses sur nous et dans le monde. Il faut aller voir la Torah là-bas exactement dans les détails pour voir ce que nous dit Rabbi Nachman. Également dans Pierre Kéavot, dans le chapitre 6, les Tanaïms nous enseignent que la Torah, elle ne s'acquiert que par 48 qualités. Il y a 48 qualités qu'il faut avoir pour pouvoir acquérir la Torah. Et une de ces qualités qui permet de recevoir la Torah, c'est d'être sa mère, d'être heureux pleinement de sa part. Un homme qui mérite d'être heureux de sa part. Alors celui-là, il n'est pas en train de courir pour s'enrichir. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent déjà riches. Ils se sentent déjà remplis. Comme nous dit le verset, C'est qui l'homme riche ? C'est lui qui est heureux de sa part. Que chacun travaille sa conscience que c'est Akadosh Boro qui amène la Parnassah à un homme et qu'il amène précisément ce qu'un homme a besoin pour se rapprocher d'Hachem. Et que les moyens d'augmenter sa Parnassah, ce n'est pas de courir après l'argent, et que la Marquée a Pr especialmente d'Apouré , tout ¿qu'à s'avrend toi ? secrément ch augmente